bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour ma part ça va vraiment super bien aujourd'hui on a été à l'inter et on a trouvé encore des coffrets pokémon go donc du coup ça va me permettre de répondre un petit peu au challenge qu'a mis en place david k donc donc on va ouvrir quatre coffrets noix de coco donc en tout ça fait 16 booster et puis on va essayer d'aller chercher le maximum de points alors il me semble que lui a fait dix points on va essayer de battre ça j'espère qu'on va le battre et qu'on va montrer qu'on est présent quand même sur cette petite plateforme qui est youtube bon allez on ouvre les coffrets et puis c'est parti pour cette ouverture en attendant pensez à vous abonner mettre un petit commentaire un petit like ça fait toujours plaisir bon allez on ouvre les booster et puis on est tout de suite parti allez c'est parti on va commencer l'ouverture de ces 16 booster et je vous mets ça comme ça à les premiers booster alors nous on n'a pas eu beaucoup de chance sur sur les sur la première ouverture qu'on a fait on n'avait pas eu beaucoup d'ultra donc ce serait vraiment cool déjà d'avoir tout ce qui est v tout ça parce qu'on n'a pas eu beaucoup des ne serait ce que vous que pour compléter allez énergie métal xatu flagados c'est les rocs en brilex ratata mimigal pikachu sauf quipou ok que notre or bon on n'a pas le métamorph c'est dommage voilà petit petit ultra alors ça il me semble que c'est trois points il me semble que c'est trois points parce que david disait v v max un point radieux métamorph secrète bon même si c'est pas une secrète mais c'est quand même une full art donc bon je lui enverra un petit message mais il me semble que quand même voilà on est sur quatre choses c'est pas une v c'est pas une v max c'est quand même un cran au dessus donc c'est pas un c'est au moins deux deux ou trois je pense allez deuxième booster en vrai le premier il nous est bien le premier booster il nous met très bien on on enchaîne les points directement sur le premier booster donc ça c'est cool et 1 2 3 4 et ce serait bien d'avoir d'avoir de jolies cartes encore j'espère que ce sera pas le seul hit en brilex le vénard fois chijon onyx évoli salamèche cap humain en rivers ok ce sera moraï et l'euphorie ok rien du tout dans ce booster allez troisième booster alors j'ai déjà toutes les holos il manque juste métamorph en vrai dans ma collection en rivers il doit m'en manquer quelques unes les co en co j'ai déjà tout donc il va manquer juste à tout ce qui est secrète et il va manquer pas mal devait aussi 1 2 3 4 alors ce qui est bien c'est que mon nef limite v full art je l'avais pas aller énergie métal blanche carabaf herbizarre chamallow ratatac d'alola colombo ambrilex natu ok moi j'ai même pas fait un petit truc pour au florisard florisard on a déjà deux trois fois hop ça ça se suivent les starters ça se suivent voilà pour les échanges tout ça bon j'ai pas ce livre le l'euphorie mais le florisard quand même c'est quand même un starter à les derniers booster du premier coffret donc pour l'instant on a juste eu la full art ce qui est quand même pas mal parce que j'ai fait quatre roues regardez moi ça waouh waouh heureusement que c'est c'est la dresseur allez spark stilix candela castorneau meltan magique arp cap humain ok ça la mèche allez appelle ton drac et non encore un cas oh c'est métamorph c'est métamorph oh yes oh nickel et derrière on a l'euphorie métamorph 3 points je sais pas si je l'ouvre ou je sais pas comment faire en fait j'ai peur d'abîmer la carte à c'est bon bon je les one shot le truc et le métamorph a c'est cool puis ça j'ai juste un autocollant on prend un booster là bas non mais un booster vide bref on va le coller dessus voilà un booster connota celui là je vais les garder ah c'est cool je suis content que ce soit tombé sur du coup trois points supplémentaires donc là on serait soit à 6 soit à 5 5 en un booster et on va compter 5 parce que voilà on est bon joueur on est bon joueur on est bon joueur elle est déjà cinq points sur le premier coffret en vrai je pense que les dix points que david a fait je pense que on peut réussir à les battre je pense que c'est possible espérons allez le petit code en les petits codes je les garde parce que ça me sert à faire des petits échanges sur sur la plateforme de jeu allez premier booster du deuxième coffret spark migalos blanche castorneau meltemps magique carpe cap humain ça la mèche à bulbi le petit bulbi et et tortank celui là celui là les gars sur le sur le jcc il est trop fort il est trop fort il est vraiment trop fort voilà c'est je vous laisse mettez pause pour lire son talent pour ceux qui jouent et à ce pokémon c'est vraiment une dinguerie sur sur le sur le jcc c'est il est vraiment trop fort ouais ce serait bien qu'on l'aie comme ça on les aurait en double allez deuxième booster et on veut du hit l'un on veut des points avec spark migalos blanche bulbi chamallow ratatac colombo oula métamorph c'est métamorph encore oh c'est trop stylé hier on le voulait maintenant c'est trop stylé et derrière un léviator alors je pense que celui là je sais pas si il a c'est la même carte en soit parce que si si c'est la même carte je vais le laisser en en migalos en mimigal pardon parce que je pense que ça peut être une voilà une belle pièce je pense que la plupart des gens vont l'enlever alors que si on arrive à les ravoir tous comme ça ça ferait toutes les formes de métamorph possible donc je vais la garder donc pour l'instant ça nous ferait huit points huit points on top quand même deux métamorphes en vrai métamorphes métamorphes et trois points ça carille ça carille en tout cas les boosters ils s'ouvrent facilement je trouve là normalement on serait peut-être à huit bah on est à huit mais métamorphes c'est pas trop c'est comment bah si d'avis il y a dit c'est trois points donc trois points par métamorphes oui c'est vraiment ça migalos super bonbon capidextre ramolos onyx salamèche que notre or à carapuce et une veille veto chef alors celle là il me semble qu'on l'a déjà il me semble qu'on l'a déjà donc là ça nous fait un point supplémentaire c'est pas mal en soit un point supplémentaire moi je prends donc là on est à neuf déjà on est à neuf toujours zéro radieux là on finit le deuxième coffret on va finir le deuxième coffret en soit deux métamorphes c'est vraiment top parce que on a ouvert en tout huit coffrets ce week-end et on a eu zéro métamorphes donc donc ouais je suis je suis vraiment trop content on a au moins eu des radieux c'est la limite ouais par contre les radieux on a fait tomber beaucoup on a fait tomber énormément allez déflezant c'est les rocs infect evoli chamallow ratatac natu bulbi ok tyrannosif en rivers ça c'est cool arrête de taper la table et un léviator encore beaucoup de léviator c'est le deuxième je crois après on a peut-être eu un river ceci je sais plus bah du coup deuxième coffret terminé et on a neuf points neuf points toujours je pense qu'on peut aller au moins à 15 je pense que 15 c'est faisable c'est parti au petit code v star ça surprend toujours un petit peu les codes v star je suis pas encore hyper habitué spark stilix sauf quipou poichijon magica meltan allez évoli pas de métamorphes on a un stilix en rivers ça c'est cool et ma famille on l'a déjà on l'a déjà en tout les zolo je laisse livrer après toujours la point allez les petits codes paf un deux trois quatre énergie plante reptincelle on n'en a pas eu beaucoup du reptincelle encore le vénard pika kara castorno ratata chamallow encore un métamorphe non non lui par contre on l'ouvre j'aurais pas dû ouvrir le cunotor donc là ça nous ferait 12 points 12 points en vrai mais métamorphe c'est trop fort et encore c'est troisième léviator je crois lui par contre on l'ouvre parce qu'on en a déjà un bah non on voit si ça change non ça peut me servir pour échanger peut-être ouais sûrement parce que s'il y a une forme de métamorphe que j'arrive pas à avoir trois métamorphes dans la vidéo et se dire qu'il y en voulait ouais allez il nous reste encore six boosters encore six boosters là on est déjà à 12 points c'est énorme 1,2,3,4 en vrai les métamorphe c'est ça qui nous fait les points pour l'instant parce que pour l'instant on n'a pas eu grand chose en soi on a eu 0 radieux onyx, evoli, salamèche cap humain allez un Thornton Core Rivers regardez on voit bien que ça brille on est là ouh c'est une geste oh il y a dans la série lui ça c'est bon ça c'est une secrète les gars là on est à 15 points en vrai il mérite peut-être un petit point de plus mais bon David a dit les secrètes voilà les secrètes c'est trois points on est à 15 les gars on est à 15 et on fait tomber la Mewtwo V-Star oh yes ah là là je suis trop content je suis vraiment trop content regardez moi cette beauté les amis Mewtwo en plus elle est incroyable elle est incroyable oh j'en ai des frissons elle est trop belle j'ai pas question mon coffret Valentin ouvrir son coffret juste avant et t'as eu quoi t'as eu de V ? euh oui c'est ça ouais ah t'as pas eu de chance oh le Mewtwo V-Star quoi incroyable en fait je vais appeler son frère parce que moi j'ai eu un Mew V-Star ouais t'as eu un Mewtwo V c'est un Mewtwo oui oh là là je suis trop content allez Energy Plante Stilix Xatu Flagados Mathu Capidextre Ramolos Castornau Blonzo allez Bulbi et Ronflex c'était la dernière holo qui nous manquait je crois c'était la dernière holo tu l'as eu dans ton coffret ? ouais bah moi je l'avais pas encore vu que du coup nos séries sont différentes oh là là mais le Mewtwo j'arrive pas à m'en mettre là 15 points c'est énorme c'est énorme mais toujours pas de radieux alors j'espère en faire au moins tomber un là voilà j'espère faire au moins tomber un radieux là ce serait vraiment très très sympa ça serait mieux que le Raccofeu comme ça vous avez fait 4 points ça serait 19 points t'imagines c'est énorme là si on aurait pas gagné c'est énorme allez Infect Moduler Camerupt Meltan Evoli Pika Cara Castornau Loclass et et Sulfura Sulfura il est vraiment magnifique j'aime beaucoup ces cartes Sulfura Articodin et Elector de Pokémon GO sur le TCG online c'est vraiment efficace parce que en fait on a juste à les poser sur les bancs en fait c'est pas des Pokémon qui sont faits pour attaquer c'est des Pokémon qui sont faits pour soutenir je vous laisse faire pause pour lire le 10 dégâts supplémentaires c'est pas rien c'est quand même ça fait la différence en vrai ça fait la différence donc c'est un très bon Pokémon de soutien je trouve allez c'est parti allez on est toujours à 15 points Airbizar Tokestop Déflezant Bulbi Chamallow Ratatak Columbo Ambrilex Evoli en reverse une Vmax 1.16 16 points du coup alors celle-là je l'avais déjà mais bon c'est une Vmax ça nous fait un petit point de plus allez il nous reste deux boosters deux boosters pour aller chercher le Mewtwo alternatif ou une radieuse voilà ou les deux mais on a toujours pas eu de Dracoffé holo sur les 4 coffrets donc en soi il est pas donné si facilement je pense le Drac hier on l'a vu c'est si bon ouais bah hier on l'a eu on a ouvert 4 coffrets et hier on a eu 2 Drac radieux et 2 Dracolo je crois ouais je crois bien donc c'était des belles ouvertures 1 2 3 4 là on a une chance mais pas possible ouais allez énergie reptincelle infect le vénard natu embrylex capidex ramolos castornaux air bizarre et une V ok une V une V ça nous fait 1 point supplémentaire 17 points 17 points allez on peut arriver au 21 points maximum euh ah non on peut faire radieux et secrète en soi c'est chaud t'imagines on fait radieux secrète ça peut nous faire de 18 on peut passer à 24 voire 25 si on a le racoffre radio après nous croyons pas à des choses qui seraient quasiment impossibles c'est quasiment impossible là en soi c'est en vrai si on fait ça mais c'est c'est trop bien c'est vraiment trop bien c'est clair c'est une chance mais incroyable allez dernier booster sur les 16 ok énergie eau moduleur reptincelle infect ratata quenotor salamèche on peut aussi avoir le métamorpho en river ce qui nous ferait 3 points supplémentaires encore ça serait tellement bien là on est à 18 bulbiza oh là là est-ce que vous voyez ça brille de mille feux ça brille de mille feux oh je me suis spoil non c'est bah c'est une full art donc très belle full art très belle full art je sais pas genre en fait les full art il me semble qu'il a pas dit les points il me semble qu'il a pas dit les points pour les full art au moins c'est quasiment 3 points de plus ouais ouais mais je pense ça vaut au moins 2 points les full art donc là ça nous ferait entre 20 bah non parce qu'on avait déjà enlevé un point on va recompter on va recompter on va recompter bon allez petit débrief béto chef 1 ou 2 points 1 point ça fait ça fait juste pour une full art ouais ouais moi j'irais 2 points allez 2 points ouais allez 2 3 4 tu mis le point 7 7 10 10 13 13 17 19 ou 21 en fonction du nombre de points que comptent les full art je mettrai un petit commentaire en épinglé pour vous dire exactement le nombre de points exact mais on a soit fait 19 points ou soit fait 21 points c'est énorme je suis trop content du résultat j'ai beaucoup de chance beaucoup de chance 3 métamorphes un Mewtwo V-Star Rainbow c'est énorme je pense que je vais arrêter d'ouvrir du noix de coco parce que on a eu vraiment énormément de chance bon allez les amis on vous laisse la vidéo fait déjà 20 minutes on vous souhaite une agréable journée une agréable soirée et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut bye bye